Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va faire un petit peu le tour d'une fonctionnalité que j'ai développée sur un vrai projet professionnel. L'application en soi c'est un système de campagne de mail, donc il y a des campagnes manuelles, des campagnes automatiques et je vais vous expliquer ça dans le code. J'avais utilisé pour ça quelques petits patterns comme les actions patterns, services patterns, DTO et il y a eu pas mal d'interactions, pas mal de likes sur le tweet, sur la publication sur Blue Sky etc. Donc comme c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu, je voulais refaire un petit peu le tour de tout ça, vraiment sur le projet pro et avec l'accord de mon entreprise et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé et justifier mes choix techniques. Alors pour commencer j'ai ici plusieurs classes qui sont utilisées comme vous le voyez dans la méthode store, donc là on part sur cette méthode store qui est la méthode qui permet de créer une campagne. Cette classe là, la campagne save, c'est le fameux formrequest qui va me permettre de placer des règles sur les différentes données que j'envoie depuis mon formulaire. Alors on a ici tout simplement le nom, l'objet, on a ici du style et surtout un template HTML et MGML qui m'est envoyé depuis le front, donc ça je l'ai fait en vue avec une librairie qui me permet de générer un template pour ce mail et de l'envoyer directement dans le back-end. J'ai une date send date qui est extrêmement importante, donc send date qui me permet ici de voir si je n'en remplis pas. Dans ce cas là, il n'y a pas de date d'envoi, on peut l'envoyer quand on veut via un bouton sur l'interface. Sinon s'il y a une send date, alors vous vous y attendez, elle est programmée pour être envoyée à ce moment là. Donc là on parle bien des campagnes manuelles parce qu'on les a créées manuellement. On a également des catégories, ces catégories c'est encore extrêmement important dans la logique métier, ce sont les préférences, c'est-à-dire qu'une campagne est liée, je dis n'importe quoi, à la thématique histoire et sport et donc tous les gens qui se sont inscrits de leur côté à la catégorie histoire et sport vont recevoir cette newsletter suivant le thème qu'ils ont choisi. A partir de là, j'ai une classe campagne DTO. Alors, à la base je fais quelque chose de très simple, donc là comme vous pouvez le voir sur la publication, c'était en cours de création, j'ai précisé des choses, mais à la base je pars toujours du plus simple, donc je prends Marie Quest et je fais un validate et après pour récupérer les données de la requête, je fais un validated et ça me renvoie un tableau. Donc tout ça c'est très bien, le seul souci c'est que le tableau, quand ce n'est pas quelque chose de compliqué, ça va, mais quand ça commence un peu à nécessiter un certain traitement, comme là c'est le cas, c'est dérangeant, c'est dérangeant parce que le tableau n'a pas de type. Donc ce que je fais, encore une fois, j'augmente un petit peu l'abstraction d'un degré, mais je reste très très simple, j'ai ici une classe que j'ai créée qui s'appelle campaign DTO, qui me permet, avec une méthode depuis la request, ici, hop, donc vous le voyez, c'est une classe en read-only parce que forcément un DTO ça ne se modifie pas, c'est juste pour transférer une structure de données, et là, vous voyez, j'ai pu typer. Donc c'est cool parce que ça me permet ici de l'instancier via cette from request et de l'utiliser dans mon action. L'avantage c'est que dans cette action là, qui me permet de créer donc la campagne, je sais que je vais avoir par exemple sur DTO send date, je sais que j'ai send date. Si j'ai besoin de tel ou tel typage, je l'aurai, parce qu'ici, c'est une classe et pas un arrêt. C'est la grosse différence entre la classe et l'arrêt pour transporter des informations, c'est que quand on a un type, c'est bien mieux. Donc parlons-en justement de cette action. Cette action là, donc là c'est l'action pattern, c'est-à-dire que c'est vraiment une classe qui est en général assez courte, elle fait une chose, et là c'est créer la campagne. Donc je commence par créer un petit tableau data, donc je mets par défaut ce que sera le type et le statut de ma campagne. Ensuite, au niveau du DTO, donc comme je vous ai dit, j'utilise le send date, ça me permet de savoir s'il y a une send date, donc ça c'est nullable. S'il n'y en a pas, on laisse avec le statut draft, donc en brouillon et on l'envoie quand on veut depuis le back office, et sinon, on le met en planifié parce qu'il y a une send date. Ensuite, je peux tranquillement créer ici ma campagne avec le toArray, donc le toArray qui me renvoie ici depuis ma classe, comme vous voyez, un arrêt qui contient les données avec les clés et les valeurs, et je le fusionne avec les data, ici, hop, pour le type et le statut qui a potentiellement changé. Bon voilà. Et enfin, je vais lier les catégories que j'ai envoyées depuis la requête à ma relation post-catégorie, ce qui est une relation qui existe sur le modèle campagne. Donc voilà. Alors, c'est assez simple, et pour l'instant, je n'augmente pas la difficulté. Si demain, je vois que j'ai besoin de plus de validation, ou d'avoir un peu plus la main dessus, je pourrais utiliser, par exemple, mais j'évite de rajouter trop de dépendance, une librairie ici, qui m'a été conseillée par Steve, Just Steve King, qui est une librairie bague, qui est un DTO beaucoup plus avancé, qui permet de retourner des collections, d'avoir la main sur le typage en entrée et en sortie, etc. Donc peut-être que je ferai une vidéo dessus. Le package m'a l'air vraiment très intéressant, mais pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité sur mon projet actuel. Enfin, ici, j'ai un service. Alors, pour le service pattern, bon, chacun le fait à sa sauce, j'ai l'impression que ce n'est pas trop clair d'une personne à une autre pour ce qu'il doit avoir dans un service. Moi, je n'ai pas la science infuse. Moi, pour moi, un service, c'est quelque chose qui englobe une thématique et qui fait un petit peu plus de choses qu'une action. D'ailleurs, c'est recommandé, je pense, d'utiliser des actions dans un service. L'idée, ça va être ici d'avoir... Alors, ce n'était pas le cas dans le tweet. Ici, vous voyez que le tweet, ici, le service s'appelle le campaign service. Là, il s'appelle campaign mailer service. Parce qu'au début, je ne savais pas trop quoi mettre dans cette classe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai précisé la responsabilité de cette classe. et elle va, comme son nom l'indique, s'occuper d'envoyer les mails pour une campagne. Alors, dans cette classe, dans ce service, on a trois méthodes principales qui sont le sendManuelCampaign pour envoyer une campagne manuelle, le sendAutomaticCampaign, la même chose, mais pour une campagne automatique parce que ce n'est pas la même logique, et le sendNow pour l'envoyer de suite. Ensuite, à partir de là, j'ai plein de petites méthodes private qui me permettent de garder un code court dans les fonctions publiques. Bon, l'idée ici, c'est... Si, c'est une préférence, après, vous le faites au moment que vous voulez, ou d'ailleurs, il n'y a même pas de directive, mais si, après, je trouve que c'est un petit peu trop long et qu'il y a un petit peu trop de fonctions privées, je réfactore tout ça dans une action. Et là, j'ai une action ici. Ensuite, j'ai une autre action que je place ici et une autre action que je place ici. Voilà. Là, je ne réutilise pas ce code-là ailleurs. Donc, c'est pour ça que je n'en ai pas fait des actions. Je n'en avais pas d'intermédie. Mais si je vois que ce bloc-là, particulièrement sur cette logique-là, est utilisé ailleurs, et celle-ci, par exemple, aussi ailleurs, ben là, je vais forcément aller les mettre dans une classe et c'est tout indiqué d'utiliser une action puisque ça sera une action, justement, ça sera une action, une logique particulière. Donc, si elle est utilisée à plusieurs endroits, il ne faut pas dupliquer du code, il faut le remettre dans une classe. Là, je n'ai pas besoin de l'empacter ailleurs parce qu'à chaque fois que j'ai besoin d'envoyer une campagne manuelle, par exemple, j'appelle mon service et je fais un flèche site manuelle campagne. Alors, vous allez voir, de temps en temps, dans ce service-là, il va y avoir des garde-fous un petit peu comme ça qui va vérifier, par exemple, que si la campagne n'est pas une campagne manuelle, on return, on ne fait rien. Donc là, je n'ai pas fait de report ou d'exception. C'est juste un petit garde-fou parce que normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais quand je décide d'envoyer une campagne manuelle, c'est qu'elle est manuelle. Mais je fais quand même ces petites vérifications-là et là, vous voyez, c'est si le type de la campagne est différent de manuelle. Sinon, si c'est une campagne ici qui est planifiée, parce que c'est possible qu'elle ne soit pas programmée, comme je vous ai dit, depuis la création, le CRUD des campagnes, on ne peut pas choisir de date d'envoi. Dans ce cas-là, on ne fera rien et les gens l'enverront quand ils veulent. Mais sinon, si elle est schedule, donc si elle est programmable, on va la programmer. Donc là, je prends ici ma campagne, je récupère le sendDate, je le parse avec carbone pour avoir mon instance de carbone et je peux utiliser facilement la méthode isPast dessus. Encore une fois, un garde-fou, si la date, c'est du passé, alors, normalement, encore une fois, ça ne devrait pas parce que j'ai déjà mis une validation dans mes rules, dans mon formRequest. Mais, voilà, je peux ici, là, ce qui est d'une for future, donc là, programmée pour le futur, et là, je vais récupérer les utilisateurs et je vais utiliser ici cette classe-là qui est un job que je peux dispatch avec un petit delay en passant la date. Alors, voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode delay, elle est très, très, très utile, très pratique et là, c'est tout indiqué pour pouvoir décaler l'envoi de ce job. Ensuite, là, on voit directement que je fais un this getSubscribers for campaign qui permet de récupérer les utilisateurs, les abonnés, en fait, de cette campagne-là. Alors là, on voit ici que j'appelle un nouveau service. Alors, encore une fois, ce service-là, c'est un subscriber service, donc c'est-à-dire qu'il est tourné vers les abonnés. Il permet d'avoir les abonnés pour une campagne définie. Le truc, c'est que, pour le moment, un petit peu comme ici, la campagne service, il a un nom assez générique et il ne fait qu'une chose. Donc, pour le moment, ça pourrait être une action, mais je sens que je vais mettre, je vais placer d'autres petites méthodes à l'intérieur. Donc, j'en fais un service et si je vois, évidemment, qu'il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent, je vais plutôt faire plusieurs services, je vais diviser la responsabilité, mais dans tous les cas, là, il ne fait qu'une seule chose, c'est-à-dire renvoyer les abonnés pour une campagne. Donc, il a un nom assez générique, mais voilà, je ne m'interdis pas, évidemment, le refactoring ou le renommage et ensuite placer telle ou telle logique dans une action que je réutilise dans cette action ou d'autres actions. Mais comme là, j'en ai besoin qu'à ce moment-là et que je ne duplique pas du code, je laisse ça en tant que subscriber service et j'ai une méthode getSubscribers qu'on va voir de suite. Ici, je fais un user query et j'utilise le petit scope subscribed qui va juste prendre les abonnés forcément qui se sont inscrits, qui ont coché la checkbox et l'inscription qui se sont inscrits tout simplement à la newsletter. Ensuite, là, on a plusieurs filtres. Alors, suivant, si la campagne est nulle, c'est possible que la campagne soit nulle, plus particulièrement dans une campagne automatique, c'est-à-dire, en fait, ça ne va arriver qu'une fois, c'est au premier envoi d'une campagne automatique. Il n'y a pas une campagne précédente et je suis censé récupérer les postes précédents. Donc, ce que je vais faire ici, c'est récupérer les postes du mois précédent et pas basé sur l'envoi d'une campagne précédente. Si la campagne est manuelle, j'applique le filtre de la campagne manuelle. Donc là, ce n'est pas compliqué. Je vais récupérer toutes les préférences, les catégories des abonnés qui sont celles des catégories de la campagne. Et le troisième, c'était le filtre campagne automatique. Là, comme je vous ai dit, il y a effectivement une campagne précédente et donc, je vais aller récupérer les postes, d'accord, les postes auxquels l'abonné s'est inscrit mais qui sont sortis après la date d'envoi de la campagne précédente. Comme ça, je vous donne un exemple. Si la campagne précédente, on part du principe qu'il y a une campagne précédente et qu'elle a été envoyée le 15 janvier et qu'il y a des postes qui sont sortis le 16, le 18, le 20, le 25 janvier, ils les auront puisque je vais les récupérer après le send date. Parlons-en des campagnes automatiques. Si je remonte ici, j'avais mon send manuelle campagne. Là, j'ai mon send automatique campagne. Là, j'ai mon send now qui permet tout simplement de l'envoyer de suite avec un dispatch sign qui permet de ne pas mettre le job en queue, donc en fil d'attente et de l'envoyer directement. Donc là, voilà. Et ici, je fais mon get previous automatic campagne. Donc, c'est là en fait où je récupère la campagne. En fait, tout simplement, une campagne de type automatique qui a été dans le passé. Je fais un first sur un order by send date. Desk, qui permet de mettre dans l'ordre décroissant. Donc, je vais toujours avoir la send date en premier, la plus récente en premier. donc, ça me permet de l'avoir. Et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est pour ça ici que j'ai typé campagne ou nul. Et dans ce cas-là, quand je vais récupérer les abonnés de ma campagne précédente, je vais pouvoir appliquer le filtre. S'il n'y en a pas, forcément, je crée ma première campagne automatique. Encore une fois, ça n'arrivera qu'une fois. Un petit garde-fou pour voir si la previous campagne, éventuellement, si je l'ai récupérée, si elle est sent, on ne fait rien. Normalement, elle n'est jamais sent. Et ensuite, on dispatche. Donc là, je vais bien envoyer ma campagne automatique. Si c'est la première campagne automatique, les abonnés vont recevoir suivant leur préférence tous les mails auxquels ils se sont inscrits et qui sont sortis le mois dernier. Sinon, à partir de la deuxième, troisième et énième campagne, ils recevront toujours les mails dans leurs mails qui sont sortis après la campagne précédente. Voilà. Donc globalement, voilà. Encore une fois, ce code-là, cette classe, elle paraît un petit peu longue parce qu'il y a pas mal de fonctions privées. Mais si je vois que c'est un peu trop long, mais surtout si je vois que je réutilise ce code ailleurs, eh bien, je vais mettre ça dans des actions et je vais éviter de dupliquer du code. Donc globalement, voilà, je vais m'arrêter là sur ce petit morceau de code-là. Donc c'était surtout un petit clin d'œil à ce tweet qui a beaucoup plu et où j'ai préféré faire une petite vidéo. Voilà. Si vous voulez vous en inspirer ou pas du tout ou critiquer ma façon de faire, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.